Dans la mesure du possible, on essaie de dormir un peu, on essaie de faire un toit de garde avec madame, bon, moi je m'y dorme 10h jusqu'à 2h, et on reste réveillé, et 2h au réveillement, si il n'y a pas, on met de l'eau glacée s'il faut, mais qu'on fasse un toit de garde, que je passe au moins 3 ou 4 heures de temps dans l'ibadat ce soir. Deuxième chose sur laquelle on doit faire beaucoup de défense ce soir, c'est à l'istighar, demandez beaucoup à l'istighar, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce doit Allah, demandez à Allah azza wa jal de nous accorder son pardon, et très certainement ce soir-là, c'est un soir où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Et pourquoi il faut demander pardon ? Parce que les péchés, si je me présente devant Allah azza wa jal avec des péchés, c'est très problématique, c'est un gros 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 problème. Vaut mieux que je demande pardon maintenant, qu'Allah pardonne mes péchés, ou au pied des cas, dans d'autres hadiths, il dit qu'avant de mourir, Allah peut éprouver quelqu'un par une maladie, par une épreuve, par un malheur, un moussibat, et de la sorte, Allah purifie ce musulman de ses péchés, afin que lorsqu'il retourne près d'Allah, il retourne sans péché. Ou dans d'autres cas de figure, au moment de mourir, dans l'agonie, l'âme quitte difficilement le corps, avec beaucoup de souffrance, et là l'âme, la personne souffre énormément, et ça aussi c'est un takfir, c'est une manière de puiser, de puanger les péchés. Mais pour éviter ces cas de figure, qui sont dramatiques, vaut mieux se lever dans ce genre de nuit, comme la nuit du destin, et demander beaucoup pardon à Allah azza wa jal. Et là, moi, musulman, je dois essayer de me souvenir, chacun connaît ses péchés. Moi, je ne suis pas capable de juger Tanaoula, de juger Gassin, qu'est-ce qu'il fait comme péché. Chacun connaît son intérieur. Et personne n'est en droit de prétendre, moi je connais les défauts de mon prochain, n'importe quoi. Ça c'est de n'importe quoi ça. Le prophète, al-Sallat wa sallam, ne connaissait pas les péchés des propres compagnons. Il ne connaissait pas qui étaient les mounafés, qui étaient les moukhrits. D'accord ? Donc, chacun connaît qu'est-ce qu'il a fait comme erreur. Je connais quelles sont mes faiblesses. Il y a des gens qui ont des faiblesses dans le regard, ou par rapport à la femme. Quelqu'un, il voit une jolie femme, il ne peut pas s'en empêcher de regarder. D'accord ? Il ne peut pas s'empêcher d'aller auprès d'elle, essayer de parler, etc. Il y a des gens qui, par rapport aux femmes, peuvent se contrôler, mais par rapport à l'argent, ce n'est pas possible. S'il y a quelque chose, il a la possibilité de gagner de l'argent, quels que soient les moyens, il va tout faire pour gagner. Il y a des gens qui pêchent dans d'autres choses, avec la langue. Il a fait tout ça, il a fait Allah. Et donc, chacun, il connaît quels sont ses péchés. Il y a des gens qui pêchent dans les relations. Il est un bon musulman, il est un grand bar, peut-être plus grand que le mien, mais, papa, maman, quand l'association papa, maman, est là, on ne peut dire papa, maman, n'est pas là. Papa, maman, ne compte pas. C'est une nouvelle association, ça. C'est-à-dire qu'il est pieux, il est régulier dans le namaz, il est au premier. Ça, ça s'est un quatrième, machin, mais la personne ne fréquente pas ses parents. La personne n'a pas de bonne relation avec sa famille. Tout ça, c'est des problèmes, ça. Tout ça, c'est des problèmes qu'on ramène là-haut. C'est des dettes, des dettes morales qu'on ramène dans le qabar, qu'on ramène dans le delà. Donc, chacun doit être capable d'énumérer ses péchés, de dire, Oh Allah, j'ai fait tel péché, j'ai fait tel péché dans ma vie, cette année. Oh Allah, pardonnez, accordez-moi votre pardon. Et vous savez, on ne vous apprend rien. Il y a trois conditions pour que le péché soit accepté, pour que le répentier soit accepté. Vous savez, même les guna kavira sont pardonnés par Allah. Même si moi, là, j'ai 31 ans, même si dans ma jeunesse, à 18 ans, j'ai fait des bêtises. Je n'ai pas fait, alhamdoulilah. Mais supposé, j'ai été en boîte, j'ai fait zina, j'ai bu de l'alcool, j'ai bu du champagne, j'ai fait l'intéressant, aller en boîte, réserver la table avec le champagne, mettre mon nom dessus, comme beaucoup de jeunes, il s'affaire. Vous savez qu'en parenthèse, les boîtes de nuit, le chiffre d'affaires, je suis de 50% de mon ramadan. Ça m'a été convaincu par Sanahouma. Donc, l'économie est un peu ralentie, mais ce genre d'économie-là, on aimerait qu'il chute complètement. Mais ça, c'est un constat alarmant, ça. D'accord ? Allah ne pardonne. Supposez que dans ma jeunesse, j'ai fait ce genre d'erreur. Et beaucoup de gens l'ont fait. Mais il ne faut pas croire que, ah, ça c'est un péché, que Allah ne pardonnera jamais. L'adon d'Allah. Et vous n'êtes pas obligés d'aller devant la Karaba pour demander pardon. Vous n'êtes pas obligés d'aller au Hajj ou au Koufarrafa pour demander pardon. Oui, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais quand quelqu'un lève ses deux mains devant Allah, et que dans son cœur, il regrette, mais il regrette sincèrement le péché. Parce que la première condition pour que mon Torah soit accepté, c'est quoi ? Pour qu'il y ait le sifat de Torah, je dois regretter. Parce que si il me demande pardon et dans mon cœur, il me pense au prochain à 400 coups, ça n'a aucun intérêt. Je dois regretter. Et comment regretter ? C'est quand je suis sincère. Quand réellement je veux retourner auprès d'Allah, je peux avoir une montagne de péchés. Mais Allah est capable de tout pardonner. Dans les hadiths du Hajj, on a l'habitude de raconter ces hadiths à Arafat. C'est des hadiths magnifiques. Quand l'Atala dit ces hadiths koutis, je ne me trompe pas, on a déjà dit ça ici. Si l'homme se présente devant Allah avec autant de péchés qu'il y a de graines sables dans le désert, autant de péchés qu'il y a d'écumes dans les mers, autant de péchés qu'il y a de gouttes de pluie, Allah est capable de tout pardonner. Donc on doit avoir l'espoir total en Allah. Même si je suis le pire des brigands, des malfrats, le pire des pourris de la terre, mais Allah peut me pardonner si je suis sincère, si je regrette ce que je fais. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de demander le taubin. Et la troisième condition, c'est quoi ? C'est de faire la promesse. La première condition, c'est de faire la promesse pour Allah, jamais plus jamais je ne vais faire ce péché. Si mon péché c'était, jusqu'à maintenant j'allais en boîte tous les samedis soir, d'accord ? Tu as arrêté, ça n'a ? Non, je te présente. Si c'était ça mon péché, je fais niac, oh Allah, j'ai fait ces erreurs, mais maintenant jamais plus jamais. Si tous les matins j'avais besoin de faire la bise à toutes les filles du lycée, j'avais besoin de tenir à la main mon tantine, marcher un chemin, faire plein de choses, tralali, tralala, je dis, oh Allah, maintenant c'est fini, j'ai fait ces erreurs, mais jamais plus jamais, oh Allah. Mais vous croyez qu'Allah ne va pas vous pardonner ? Subhanallah, si Allah a été capable de pardonner un homme qui avait tué, qui avait tué au départ 99 personnes, un serial killer, ça. C'est pire qu'à Nibbal Lecter, c'est pire que, je ne sais pas, les grands serial killers des films américains. Il avait tué 99 personnes. Il avait demandé à quelqu'un, est-ce qu'Allah l'avait parlé ? Il a dit, ah oui, vous voulez foutre, vous ne pardonnez pas. Il a dit, donc, pardonne pas alors. Il a dit, on va faire un package. Un package, il a essayé de faire, il faut faire le midi. Il a tué la personne, il a fait 100. Parce qu'il aime bien les chiffres ronds, d'accord ? Par exemple, quand c'est un contrôle fiscal, 100, impeccable. Il a tué la centième personne. Et puis il a été voir un alim, un savant. Et le savant dit, Allah peut te pardonner. Fais telle, telle chose, Allah te pardonnera. Et effectivement, l'histoire est assez longue. Mais on retient pas qu'au moment de mourir, Allah a accordé son pardon. Est-ce que quelqu'un, il s'est assemblé à tuer 100 personnes ? Je pense que vous ne l'avez peut-être même pas tué 100 carrefins de votre vie. D'accord ? Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'Allah ne va pas me pardonner. On n'est pas aussi mauvais que ça, vous savez. Inch'Allah. On a nos défauts, on a nos péchés. Mais tout le monde a fait des péchés. Depuis 1400 ans, les gens, ils font des péchés. Depuis que l'islam a été révélé, il n'y a pas d'homme parfait. À part vraiment les sahabas qui avaient atteint un certain degré, qu'on ne peut pas atteindre. Mais tout le monde fait des péchés, mes chefs. D'accord ? Donc, c'est ce soir que je dois, un, essayer de rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Deux, regretter. Demander pardon sincèrement et faire à l'azm. Oh Allah, jamais, plus jamais, je veux recommencer. Et si Allah a vu la sincérité dans mon cœur, Allah vous lave de vos péchés. Vous retournez, vous vous levez le matin. Il n'y a plus rien de ma cuivre de compte. Inch'Allah. Donc, beaucoup est-il faire en cette nuit de l'aïlatul Qadr. Parce que vous savez, le jeu de Qiyamah, les hadiths sont encore l'eau. On a dit qu'on ne va pas parler beaucoup. Mais le jeu de Qiyamah, Allah s'il voit des péchés dans le compte de la personne, Allah va faire des reproches, mais des reproches tellement durs. Et devant Allah, qui est-ce qu'il peut dire quelque chose ? Qui est-ce qu'il peut contester ? Les hadiths, il dit que Allah t'a l'abatté à la personne Tu ne savais pas que je te regardais. Tu ne savais pas qu'il y avait Tu n'avais pas honte de me désobéir délibérément. Tu n'avais pas honte. Les anges étaient là, ils inscrivaient tes actions. Et toi, tu continues à me désobéir comme ça. Donc ça, c'est des reproches qu'Allah va faire aux musulmans. Et personne ne peut supporter ça le jeu de Qiyamah. Donc c'est maintenant, c'est ce soir, que je dois demander pardon à Allah. Et enfin, je dois demander la troisième chose. C'est faire beaucoup de doigts. Les invocations, incha'Allah, seront acceptées ce soir. Tout ce que j'ai dans mon cœur, les grands souhaits, comme les souhaits qu'on a l'impression que c'est des détails, tout ça, c'est le moment de demander pardon à Allah, azzawajal. Et essayer de donner du temps pour les doigts. Allahoumaïnnaka, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça c'est les doigts masnon. Il demande à Allah de nous donner la mort avec Iman. Qu'on garde la foi de jour en jour. Mon Iman augmente, que je meurs avec Iman. Qu'Allah me garde en bonne santé, que je ne sois jamais mochtage de quoi que ce soit. Jamais j'ai besoin de gens pour s'occuper de moi. Jamais j'ai besoin de médicaments à vie. Qu'on soit indépendants, donc toujours en bonne santé. Je dois demander à Allah la fermeté, de rester ferme dans ma religion, dans mes salats jusqu'à ma mort. Je dois demander à Allah la guider pour moi, la guider pour ma famille, la guider pour mes enfants, la réussite pour mes enfants, qu'ils grandissent, qu'ils réussissent la dunia, mais qu'ils gardent la priorité dans leur cœur, c'est la réussite, dans leur affaire, la préparation de l'au-delà. Qu'Allah nous accorde les meilleurs des choses. Je dois demander à Allah de mettre barakat dans mon couple. Il y a tellement de couples qui se cassent de jour en jour dans notre communauté. Je dois demander à Allah de mettre la bénédiction, de l'entendre, de l'amour dans tous les couples. Je dois demander à Allah tout ce qui peut passer dans ma tête, tant pour le din que pour le dunia, c'est ce soir qu'on doit demander. Et qu'Allah, avec l'espoir, et quand je demande à Allah, je ne dis pas que bon, il me demande, mais comme ça, non. Parce que les doigts sont acceptés jusqu'à ce que la personne dise en ce sens. Que j'ai demandé à Allah, mais Allah ne m'a pas donné. Quand je commence à douter de l'acceptation, c'est là que réellement les doigts ne sont plus acceptés. Je demande à Allah, mais avec conviction, qu'Allah Ta'ala va accepter mes invocations comme Allah sait qu'il y a fait. Donc, les chers frères, que ce soit, Inch'Allah, on va faire le maximum d'efforts pour passer l'essentiel de la nuit, voire toute la nuit d'Al-Ribadat, et avec la conviction qu'Inch'Allah, Allah va me choisir pour être parmi ces gens qui ont répondu présents à la nuit du destin dans le monde entier. Donc, on se concentre sur ce soir, 27ème, on fait un peu d'efforts demain, à la nuit du 28ème, parce que c'est la dernière des cartes encore. Et enfin, il nous restera la nuit du 29ème, et là, on va faire encore plus d'efforts pour la dernière nuit impaire de ce Ramadan 2010. Et on vous rappelle que le Khatm al-Quran aura lieu après demain. Ce n'est pas demain, c'est sûr qu'on a lu le 29ème si par an aujourd'hui, mais demain, on va faire la moitié du 30ème juz de Amman. Demain, c'est mardi, et mercredi soir, on va faire la dernière moitié du 12ème juz de Amman, depuis le Duham jusqu'à l'Annaz. Et ensuite, il y aura le petit programme classique sur la nuit du destin, mais comme l'avantage qu'on a, c'est qu'on en a parlé depuis 10 jours. Donc, on ne va pas faire un baïan d'une heure de temps, on a déjà dit pas mal de choses, donc on va se contenter d'un programme classique, comme ce soit de 25-30 minutes maximum, et après le programme sur la nuit du destin, après le Duham du Khatm al-Quran, il y aura un repas qui sera proposé pour tous les moussalis, tous ceux qui sont habitués à la masse du destin critique, qui sont dans le quartier, je vais tout s'inscrire, partager ce repas de Mouhabat. Et ce repas n'a rien de symbolique. Il ne faut pas croire que c'est un repas de Khatm al-Quran, non. Ce n'est pas un repas de Khatm al-Quran, ça n'existe pas de faire des repas quand on fait Khatm al-Quran, il n'y a pas de repas pour la nuit du destin, tout ça c'est des bid'ans, ça c'est vraiment Mouhabat. On essaie de partager, on essaie de se réunir autour d'un repas, parce que donner à manger aux gens, c'est une grande action ça. Et dans le Ramadan, on peut donner à manger aux gens, c'est des gens qui, alhamdulillah, ils ont donné avec une niac, que tout le monde puisse manger. C'est d'un moment où on va se retrouver, on va se retrouver des amis, des gens qu'on ne connaît pas, on va manger au toit d'un même plateau, on va échanger avec l'espoir que la Mouhabat se renforce dans la communauté. Sous-titrage ST' 501